Bonjour à toutes et à tous, c'est Raylitech et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce n'est pas pour une rétro-console en bernic. Ça va être un concurrent, c'est la première fois que je teste cette marque. Et autant vous dire qu'elle a sa place, c'est une sacrée concurrence pour en bernic. On va parler de la Paukidi RGB30. Et autant vous dire que oui, au niveau de l'aspect, on est très proche d'une RJ35XXH. Mais autant vous dire que sous le capot, il y en a. Et là, il y a vraiment une grosse concurrence. Si jamais vous êtes intéressé par cette console, il y aura évidemment un lien dans la description, un lien affilié avec un code de réduction. Alors si elle n'y est pas dès le début de la sortie, n'hésitez pas à revenir plus tard. Normalement, le code devrait arriver, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais en tout cas, si vous achetez via ce lien, vous aurez déjà un petit code de réduction qui vous permettra d'avoir la console moins chère. Parce que là, on est sur une console entre 70 et 80 euros. Et moi, ça me permet de gagner un petit peu de sous et de vous proposer d'autres tests. Bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à passer par ce lien si jamais vous vous êtes intéressé. Alors rapidement, on va passer sur les caractéristiques. Qui sont là également, comme là en bernic, très proches et vraiment très intéressantes. On a un processeur quad-core qui est cadencé jusqu'à 1,8 GHz. Je n'ai pas le nom du CPU. Je sais que par contre, on a 1 GHz de RAM en DDR4. On a deux ports SD. Un pour le système et un autre pour le jeu. Suivant la version que vous prendrez, vous aurez une carte SD pour le jeu qui sera plus ou moins grande avec plus ou moins de jeux. On a deux prises USB-C. L'une des prises, c'est pour la recharge. L'autre, c'est pour pouvoir brancher une souris, un clavier, un disque dur externe, etc. Si jamais vous voulez encore plus de jeux. On a une prise de jack. On a un port mini HDMI pour pouvoir simplement brancher cette console sur un écran. Et pourquoi pas s'en servir comme une mini console. Parce que oui, elle a également le Bluetooth et vous pourrez connecter des manettes en Bluetooth. Elle a également la Wi-Fi si jamais vous voulez jouer en multijoueur en ligne. Au niveau des boutons, c'est du classique. On retrouve les gâchettes, croix directionnelle, les touches A, B, X, Y. Et deux joysticks également. On a deux haut-parleurs à l'avant. Et enfin, on a ce grand écran de 4 pouces au format 1 pour 1. C'est la première fois qu'on a ce format-là. Ça peut être intéressant dans certains cas, mais bon, on verra ça un petit peu plus tard. On a évidemment le bouton on-off, un bouton pour relancer la console, le plus et le moins pour le son. Et enfin, on a une autonomie annoncée à 8 heures. Je vous en reparle évidemment plus tard. Sachez qu'on est sur un poids également de 300 grammes. Ça en fait une console pas trop lourde pour le gabarit. Voilà, j'ai à peu près tout dit au niveau des caractéristiques. On va maintenant passer sur la console pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la construction. Et évidemment, un test au niveau des jeux. Allez, on se retrouve sur la console. Nous voici au niveau de la console. Donc une console toute blanche. Donc au niveau de la construction, on est sur quelque chose de très costaud. Lorsqu'on prend la console et qu'on a tort, il ne se passe pas grand-chose. Ça ne craque pas, ça c'est bien. Lorsqu'on la secoue, on a un léger jeu comme sur les consoles en bernic qui vient, je pense, au niveau des joysticks, de ce que j'entends. Mais voilà, ce n'est pas grand-chose. On va dire que c'est du classique. On a un plastique qui fait vraiment robuste. Ça, c'est vraiment bien. Que ce soit au niveau des boutons, au niveau des joysticks, au niveau des gâchettes, ça bouge très peu. C'est très bien fait. Franchement, il y a très peu de jeux. C'est une excellente console sur ce point-là. Au niveau de l'ergonomie. On est sur une console qui reprend la même disposition que la RX35XXH de chez Ambernic. Donc, on a les deux gâchettes qui sont ici avec les gâchettes numéro 2, donc L2, R2, qui sont légèrement plus hauts que la première gâchette. Ça nous permet de distinguer facilement la première gâchette et la deuxième. Et ça évite un maximum les fausses manipulations en cliquant sans faire exprès sur la première gâchette. La croix directionnelle et les boutons A, B, X, Y sont à portée de pouce lorsqu'on tient la console à pleine main. Les joysticks sont un petit peu plus bas. Le gymnastique pour les atteindre n'est pas très compliqué, mais c'est bien lorsqu'on les utilise partiellement. Si jamais on n'utilise que les joysticks pour certains jeux, il faudra baisser un petit peu la main pour qu'on soit un petit peu plus confortable. Sachant que, vous allez voir un petit peu plus tard, les joysticks on en aura besoin parce qu'on peut pousser le jeu assez loin, notamment vers les jeux 3D où il y a besoin des joysticks. Les boutons Start et Select sont facilement atteignables. Comme on les utilise très peu, c'est très bien. Ça pourrait être un petit peu plus haut, que ce ne serait pas dérangeant. Et au niveau des boutons Volume et On Off et Restart, là, il faudra complètement décaler la main pour pouvoir les atteindre. Mais bon, ce n'est pas très grave, on les utilise vraiment très très peu. Ce qui fait qu'on est sur une prise en main tout aussi excellente que la RG35XXH où, lorsqu'on va jouer à des jeux notamment 8 bits et 16 bits, on sera très confortable au niveau de la main. On a beaucoup d'espace, les doigts ne se touchent pas derrière, donc ça, c'est très bien. Et lorsqu'on aura besoin des joysticks, on pourra juste légèrement monter la console et ça se fera facilement. Étant donné que la console est très grande, on a une très bonne prise en main, donc c'est très bien. Allez, on va parler maintenant de l'OS qui est, j'ai envie de dire, un petit peu un Batocera, dans ce que je peux voir. On a en tout cas un OS qui est très paramétrable. Je ne vais pas tout vous montrer parce que pareil, il faudra une vidéo dédiée, mais on a vraiment pas mal de choses. Sachez qu'au niveau des paramètres, on peut aller vraiment en profondeur, donc ça, c'est vraiment bien. On a la langue française, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, vous pouvez voir qu'on est sous Linux. Et donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est du Batocera, ça y ressemble vraiment beaucoup. Donc, grâce à la Wi-Fi, on va pouvoir faire des mises à jour de cette OS. Donc, ça, c'est vraiment bien pour la longévité de cette console. Donc, on a évidemment les paramètres réseau pour pouvoir faire du multi également. Vous pouvez voir qu'on a le Moonlight pour streamer sur le PC. On peut changer l'aspect des menus avec les paramètres du Scrapper, etc., etc. Il y a vraiment de quoi faire. Pareil, lorsqu'on va dans une console, par exemple, si je vais dans la Mega Drive, eh bien, on peut appuyer sur Select et on a accès à d'autres paramétrages. Donc, pour paramétrer, par exemple, l'émulateur ou faire une recherche dans les jeux ou en sélectionner un aléatoirement si vous ne savez pas à quoi jouer. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Lorsqu'on est dans un jeu, si on clique sur les jeux sticks, eh bien, on a accès encore à un menu. Et vous pouvez voir que là également, on va avoir accès à plein de paramètres qui vont vous permettre soit de jouer en multi, soit de faire quelques réglages, que ce soit sur la console, le jeu ou toute autre chose. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Encore une fois, c'est du Batocera pour moi, donc c'est très complet. En plus de ça, je trouve que c'est extrêmement bien présenté. Ça a été très bien travaillé, cet OS. Vous pouvez voir que les images sont magnifiques. Et en plus des images, eh bien, ça va me permettre d'ailleurs de vous faire écouter le son. Les musiques dans ces menus sont vraiment top. Toutes les musiques sont incroyables, je trouve. C'est que des classiques. Voilà, vous pouvez voir, franchement, ça rend très très bien. Donc, cet OS, c'est une excellente surprise. Il est vraiment très très bien. Sachez que c'est l'OS par défaut. Sur les Ambernic, je les avais changés parce que je n'ai trouvé pas top. Ici, c'est un excellent OS. Je n'y ai pas touché. Eh bien, c'est parti pour le test des jeux. Je vais vous montrer plusieurs jeux. Alors, sachez que pour les jeux 8 bits et 16 bits, ça va extrêmement bien tourner. Je vais vous en montrer quelques-uns. On ne va pas s'y attarder parce que la console les mange sans aucun problème. Alors, sur la Megadrive, je vais voir s'il n'y a pas un petit Sonic, un classique de la Megadrive. Ça va vous permettre de montrer que comme l'affichage est en 1.1, eh bien, l'OS est permettré pour l'afficher en 4 tiers. Et donc, on aura ce format-là avec deux petites bandes qui représentent en haut la console. Et en bas, le nom de la console, c'est plutôt bien fait, je trouve. Allez, on va lancer Sonic 2. Alors, pour le bouton, presse start. Hop. On va mettre, évidemment, un petit peu le son. Donc, voilà, on est sur Sonic 1 classique, évidemment. Vous pouvez voir que ça marche extrêmement bien. Hop. C'est très fluide. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les couleurs sont vraiment magnifiques sur cet écran-là. Et cet écran est vraiment excellent. Je trouve qu'on est sur un écran légèrement meilleur que sur celle des Embernic. Après, c'est mon point de vue. Ça peut être différent en suivant les préférences des personnes. Après, ça reste ma préférence. Hop. Ah, voilà, Tails. Alors, les Sonic, je ne les ai jamais faits. J'avoue, vous pouvez voir que je pense que certains vont se dire, mais ils jouent comme une tanche. Oui, c'est normal. Hop là. Voilà, niveau terminé. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça marche extrêmement bien. Allez, on va passer rapidement à la Game Boy Advance. Et on va se faire... Qu'est-ce qu'on va se faire ? Oh, bah, il y a Rayman 3. Allez, c'est parti pour Rayman 3 sur la Game Boy Advance. Donc, toujours pareil avec cette bande en haut et en bas qui permet d'avoir une belle déco et d'avoir cet écran 4 tiers. Ce qui revient à avoir un écran de 3,5 pouces à peu près. Donc, bon, on a un écran plus grand. Ça pourra servir sur certains jeux. Il n'y en aura très peu. Après, vous pouvez changer le format pour que ça soit en plein écran, mais ça risque d'être tiré vers le haut. C'est peut-être pas l'idéal. Après, à vous de voir si vous souhaitez du plein écran ou pas. Allez, c'est parti. Hop, pour ce premier niveau, là encore, eh bien, ça marche extrêmement bien. Il n'y a aucun problème. C'est super fluide. Il n'y a aucun lag. Il n'y a aucun freeze. Rien du tout. Il n'y a pas de bug de son non plus. Ça pourra arriver sur certains jeux, mais là, il n'y en a aucun. Allez, je vais terminer le niveau rapidement. Et puis, on va passer sur une autre console parce que là... Mais encore une fois, il n'y a pas grand-chose à dire. Tous les jeux Game Boy Advance passeront également sans aucun problème sur cette console. Hop là, c'est terminé. Allez, on passe à une autre console. Allez, on va passer maintenant à des consoles un petit peu plus compliquées à émuler. Et on va commencer par la Dreamcast. Et on a Crazy Taxi 2 et Dead or Alive 2. Ça tombe très bien. Ça va être les deux jeux sur lesquels on va pouvoir comparer la puissance par rapport à la RG35XX, H et Plus. Donc, on se souvient que sur ces deux consoles, Crazy Taxi 2 et Dead or Alive 2, c'était très compliqué à émuler. Là, on va voir si on voit une différence ou non. Autant vous dire qu'il y a une grosse, grosse différence. Ça n'a rien à voir. Par contre, pourquoi ? Ah, j'ai mis la marche arrière. Je ne savais même pas qu'on pouvait sauter. Oh oui, bah. Comment on fait pour freiner ? Oh, je suis perdu. Voilà. Allez, comment on fait pour freiner ? Ok, c'est là. Alors, ce n'est pas très pratique, je trouve, les gâchettes pour accélérer et freiner. Mais bref, ça n'a rien à voir, même au niveau du son. Eh bien, on est sur une console, déjà, on peut le dire, qui est bien plus puissante que la... Oh, ça va même trop vite. J'ai perdu l'habitude, du coup, vu que j'avais que des jeux qui laguaient. Enfin, que des consoles qui faisaient laguer le jeu. Là, ça n'a rien à voir. Même les cinématiques, quand on prend les personnes, eh bien, c'est super fluide. Allez, on va terminer cette course et on va passer à Dead or Alive 2. Hop. Eh bien, voilà. Ok. Eh bien, le test qui est parfaitement réussi. On est sur un autre niveau de fluidité par rapport à la RG35, XX+, et H. C'est extrêmement intéressant, pour le coup. Allez, Dead or Alive 2, voir également s'il se débrouille mieux sur ce jeu ou non. C'est bien d'avoir ces petits jeux qui me permettent d'avoir des références et de pouvoir vraiment comparer les puissances de chaque console. Allez, c'est parti pour Dead or Alive 2. Et, clairement, on a également quelque chose de plus fluide. Ça n'a rien à voir. Et hop là, qu'est-ce qu'il y a, toi ? Non, là, c'est un autre niveau, clairement, de puissance. Là, il n'y a pas match. Clairement, c'est sans appel. Elle, c'est victoire de la peau qui dit « Tiens ! » Et victoire sans appel. Allez, je termine rapidement ce petit mode. Et puis, on va passer à une autre console. Voilà, c'est terminé. On va pouvoir passer à une autre console. On va passer à la Nintendo DS. Et on va voir si cet écran permet de mieux profiter des deux écrans de la DS. Et ça va vous permettre de vous montrer également que l'écran n'est pas tactile. Ça, c'est à prendre en compte pour les jeux DS. Et nous voici donc sur Rayman 2 sur DS, qui peut être un jeu un peu gourmand. Parce que, mine de rien, c'est très coloré. C'est de la 3D. Et on peut voir qu'on a un affichage un petit peu plus grand que sur un écran 3,5 pouces en 4 tiers. Après, c'est à peine plus grand. Ce n'est pas non plus la folie. Ce qui est bien sur cet OS, c'est que vous pouvez mettre l'écran du haut en plein écran. Ce qui est bien sur un jeu Rayman comme ça, c'est que vous pouvez voir déjà, bon, le tactile, il n'y en a pas. Donc faites attention. Si jamais vous prenez cette console pour jouer au jeu DS, il n'y a pas le tactile. Donc si dans un jeu, il y en a absolument besoin, ça ne va pas vous permettre de pouvoir jouer à ce jeu pleinement. Et dans le cas de Rayman, on peut passer en plein écran quasiment et avoir un plus grand affichage. On peut voir que tout de suite, c'est plus agréable. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais il y a des bugs de son sur cette émulation DS-là, sur ce jeu-là. Mais pour autant, le jeu est très fluide. Il n'y a pas non plus de lag, il n'y a pas de freeze, il n'y a pas de ralentissement. C'est juste que le jeu n'a pas l'air de fonctionner pleinement à 60 fps. Ça m'a l'air d'être même peut-être un petit poil lent par rapport à ce que ça devrait être. Mais là, pour le coup, je ne suis vraiment pas sûr. Si c'est le cas, c'est vraiment très très léger. Pendant les cinématiques, ça va être un poil plus compliqué, mais c'est vraiment là également très très léger. Sinon, ça marche extrêmement bien. C'est parfaitement jouable. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, c'est validé également pour la Nintendo DS. On va pouvoir passer à un autre jeu. Allez, prochain jeu, on va se faire... Hop, là... Nintendo 64, qui est également une console qui peut être compliquée à émuler. Et pour ne pas changer, je sais quel jeu on va prendre également. Le meilleur jeu de tous les temps, vous avez deviné. Rayman 2 The Great Escape. Un premier couac, vous pouvez voir que le jeu, eh bien... Ça ne marche pas très bien. Je ne vois même pas le menu, donc je ne peux rien faire. C'est dommage, on ne va pas pouvoir jouer peut-être à Rayman 2. Alors, j'ai lancé le jeu, visiblement. Ok, on va voir. Ah, je ne sais pas quelle langue j'ai choisi. Ce n'est pas le français. Allez, nous voici donc sur Rayman 2. Et finalement, le jeu est très fluide. Alors, pendant les cinématiques, ça peut un petit peu bugger. Même pendant les transitions, ça peut un petit peu bugger. Mais en jeu, ça marche extrêmement bien. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à travers la vidéo. Il y a un effet vieille télé cathodique. Je n'ai pas trouvé l'option pour l'enlever. Mais sachez qu'il est tout à fait possible de l'enlever. C'est juste dans les paramètres. Mais je n'ai pas non plus envie de trop fouiller, de perdre un peu trop de temps. Mais on peut voir qu'il y a quelques petits lags. Ah oui, il y a quelques bugs. Il y a l'animation avec Murphy qui n'est pas du tout arrivée. Donc, la Nintendo 64 peut déjà être une console un petit peu compliquée à émuler pour la Pokédi RGB 30. Il va falloir que je teste un autre jeu pour vérifier ce que ça donne. Mais là, clairement, Rayman 2, c'est un petit peu limite. Je ne vais pas aller plus loin. On va passer à un autre jeu rapidement sur la Nintendo 64. Et on va se faire... J'ai vu qu'il y avait un Destruction Derby. Voilà, juste là. Oh non, on va se faire un Diddy Kong Racing 64. Allez, c'est parti pour la première course. J'ai repéré quelques petits frises. Alors, ça me paraît bizarre. Parce qu'il me semblait que la Ambernick RG35XX Plus et H émule parfaitement la Nintendo 64. Écoutez-moi cette musique-là. Ah là là, je ne m'enlasserai jamais de ce jeu et de ses musiques. Aïe, 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 j'adore, 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 j'adore. Allez, eh bien, pour ce jeu, c'est OK. Alors, je pense que ça va dépendre, du coup, des jeux Nintendo 64 qui seront émulés. A voir si, dans les réglages également, ce n'est pas possible d'améliorer ça. Parce que je pense que, normalement, cette console doit pouvoir largement émuler cette Nintendo 64. Allez, prochaine console... J'étais par là, je crois. Ça va être la PlayStation. Et la PlayStation, on va émuler... Eh bien, tiens, on va émuler Gran Turismo. Évidemment, une licence très connue des joueurs PlayStation. Allez, on va tout bêtement et tout méchamment lancer une partie classique. Et c'est parti pour Gran Turismo. Et ça commence très bien. Ça a l'air d'être très fluide. Dans les menus, il n'y avait aucun problème. Et là, pas de freeze, pas de lag, pas de bug. Autant vous dire que c'est validé sans aucun problème. Je pense que la console n'aura pas trop de difficultés à émuler les jeux PlayStation. Je fais n'importe quoi, moi. Ah bah voilà, je retourne sixième. Bon, allez, on va passer à la prochaine et la dernière console qui va être la PSP. Ouh là ! Il y a eu quelques frises, là. Ouh là ! Alors, le jeu est fluide. Mais, pour l'instant, on a vu quelques frises. A voir si... Ouais, ça a l'air d'être un poil constant. Bon, ouais, il y a quelques frises. Alors, en soi, ça reste quand même jouable, je trouve. Mais, attention, là, ces petits frises qui pourraient être dérangeants, quand même. Oh, mais... Vas-y ! Oh ! Laisse... Oh, vas-y. Comment elle me martyrisse, là ? Allez, je vais terminer le combat. Pour l'instant, je n'ai pas eu d'autres frises. Donc, ça s'est peut-être stabilisé. Peut-être qu'il a besoin... Bejoins. Il a besoin d'enregistrer des images. Pour ensuite les garder en mémoire. Là, je n'ai pas d'autres frises, hein. Clairement. Je vais faire un autre combat, juste pour voir si j'ai des frises ou pas. Ok, d'accord. Je me suis fait calmer. Eh bien, autant vous dire que ce n'est pas à cause des frises, parce qu'il n'y en a pas eu un. Eh bien, c'en est terminé avec cette console. Je vais rapidement parler de l'autonomie. Et ensuite, on va passer à la conclusion. Alors, au niveau de l'autonomie, c'est annoncé à 8 heures. Autant vous dire que c'est un petit peu surestimé. Là également, et comme sur toutes les consoles, ça va dépendre à quel jeu vous jouez. Plus le jeu sera gourmand, plus la batterie va diminuer rapidement. Ça reste néanmoins une autonomie très correcte pour cette console. Notamment comparée à la concurrence. Même si, là pour le coup, Embernic, pour moi, fait légèrement mieux. Alors, on va passer maintenant à mon avis sur cette console. Est-ce que oui ou non, pour 70-80 euros, on a ici une excellente console. Eh bien, je peux vous dire que oui, ça vaut largement le coup. On est légèrement plus cher que la concurrente directe, la Embernic RG35XXH. Mais pour autant, on est sur une console qui est légèrement meilleure. Pourquoi ? Au niveau de la prise en main, c'est exactement la même chose. On a une excellente prise en main. Au niveau des connectiques, au niveau des caractéristiques, on est légèrement mieux. Parce qu'on a un processeur légèrement plus puissant. Ce qui fait qu'on a accès à beaucoup plus de jeux. Notamment, je pense à des jeux 3D, comme sur la Dreamcast, la Nintendo 64, la PSP, la PlayStation. Qui nous permet de jouer à plus de jeux. Plus de jeux dans de meilleures conditions. Et donc, les joystick sont bien plus pertinents ici. Étant donné qu'on a un catalogue plus large de jeux. Dû à cette fluidité et à cette puissance supplémentaire. En plus de ça, on a un écran. Alors, un pour un, certes. Qui va créer des bandes en haut et en bas. Mais bon, ces bandes sont remplies. Ça fait plutôt joli. Donc, on revient quasiment sur un écran 3,5 pouces. Pour certains jeux, ça pourrait être intéressant. Des vieux jeux, par exemple. Pour la Nintendo DS, c'est un petit peu plus intéressant. Parce qu'on a deux écrans un petit peu plus grands que sur un écran 3,5 pouces. Je rappelle par contre que l'écran n'est pas tactile. Mais comme sur la, en bernique. Et là où c'est extrêmement intéressant, c'est qu'ici, on a tout simplement du Batocera de base. On a donc un excellent OS. Très paramétrable. Très complet. On n'est pas obligé de bidouiller pour installer du Batocera. Ce qui fait qu'on a tout simplement une console prêt à l'emploi. Un petit peu plus que sur la en bernique. Donc, pour moi, cette console vaut un petit peu plus le coup que la en bernique. RG35XXH. Même si elle est positionnée un petit peu plus chère. Mais pour autant, ce n'est pas grave parce que, effectivement, pour moi, elle est légèrement supérieure. Donc, pour moi, si je dois vous conseiller entre une RG35XXH et une Paokidi RGB30, clairement, je vous dirais d'aller plus sur la Paokidi RGB30 qui est un petit peu plus sympa. Notamment au niveau de cet écran que je trouve magnifique et de la puissance supplémentaire qui est excellente. Qui est très intéressante pour jouer à des jeux un petit peu plus gourmands dans de meilleures conditions. Pour moi, l'autonomie est un petit peu moins intéressante. Mais bon, pour, on va dire, une demi-heure à une heure, vu la quantité d'autonomie de base, ce n'est pas trop grave. On a les mêmes connectiques, donc ça, c'est cool. C'est juste qu'on a également un gabarit un petit peu plus petit sur la RG35XXH que sur la Paokidi RGB30. Donc, si jamais vous voulez une console un petit peu plus compacte, il faudra vous diriger vers la en bernique. En tout cas, que ce soit au niveau des boutons ou des joysticks, au niveau de la qualité, c'est pareil, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de grosse différence. Donc, ça se prend très bien en main. Aucun problème là-dessus. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur la console, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Le test bientôt de la Paokidi RGB20S qui a également pas mal d'arguments. Sous-titrage ST' 501